C'est la plus belle journée de ma vie! Joël est parti! J'ai vécu ma rivale, tout comme mon avatar dans la troisième vie. Un druide guerrier avec 35 points d'aptitude à l'épée, puis 72 points à l'air en massage. Astaire qui est parti, Jordi peut trouver l'amour de sa vie, moi! Il a déjà oublié Joël, c'était vital! Ah, je gâche que tu dis ça à toutes les belles-filles qui sont en compétition. Ah, mais c'est toi la seule belle-fille de la compétition. Trouette! J'aimerais mieux être en première classe, plaire dans cette partie-ci, et suffocante et fatiguante. Peut-être que je peux rendre ton voyage plus agréable. Je reviens. Ah, merci, mon loup. Ah! Pogné en classe perdante encore à cause d'Audrey! Elle devrait rentrer chez eux au lieu de minoucher Alessandro. Tout ce qu'elle veut, c'est migrer. J'en reviens pas qu'ils soient famés. Ah, sur Audrey! Je m'habitue à la première classe. Ah oui! Au point d'eau! Dis-donc, Al pis Audrey, ça te fait pas un peu drôle? M'en fous! Ouais! C'est bizarre parce que Lucas disait toujours qu'Al trippait sur Marie-Lou bien raide. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, Lucas? Non! Just qu'Al cachait son vrai jeu, que c'était une anguille gluante pis de pas lui faire confiance parce qu'il est pareil comme Marie-Lou. Hé, je m'ennuie vraiment de Lucas. Ouais, moi aussi. La meilleure façon d'éprouver qu'il était important pour nous autres, c'est de faire ce qu'il a dit avant de mourir. Qu'est-ce qu'il va? Non, 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 il va bien. C'est juste ma langue qu'il a fourchée avant de partir, je veux dire. Écoute, ce que je voulais dire, c'est que si Lucas pensait qu'Alessandro était notre ennemi, on ferait mieux de se méfier de lui, nous autres aussi. C'est ça que Lucas a rêvé. Quoi? Quoi? Alessandro? Et l'ennemi? Brésure de chocolat? Oh! Les préférés! Ma mère dit toujours, le chemin vers le cœur d'une femme est long, mais les raccourcis sont faits de chocolat. En d'autres temps, Audrey a été plus difficile à séduire, mais sa rupture avec Hugo l'a complètement changée. Un gros biscuit suffit maintenant pour gagner sa confiance. Pis ça, c'est ce que je vais faire avec sa confiance. Ah non! Est-ce que je me suis assise dans le gomme? Non, je pense que je me suis assise dans le gomme. Ah non! Euh, non, tout est beau. Pouvez-vous regarder si mon derrière vient de prendre, ok? Wow, t'es bien obsédée. Ah! Pouvez-vous regarder si mon derrière vient de prendre, c'est ce que je vais faire avec sa confiance? Bienvenu, on suède! On est en suède, c'est sûr! Oh! Gag d'un gras! Ok! Vas-y, j'attends! Quoi? Que tu me fasses des excuses! Quoi? Pourquoi? Oh! Pour Joël! Oh! Qui, donc? Pour Joël! Oh! 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 Arrête de soupirer, ça m'énerve! Puis-je t'offrir ma chaleur latine? On pourrait rendre gauche à nous. Merci! Elle est sans bon. Elle, veux-tu m'aider à me réchauffer? Non, pas à tout, en fait. C'est le gommet! Allez, mon tour, bon, arrivé! Ouais! Ouais! Danser ça à huit semaines! Ah! Elle est pas une femme de Vegas, non? Puis à ce temps que c'est notre ennemi, j'essaie de me retenir puis de ne plus péter du tout. Je veux même pas en risquer un silencieux parce que mon père dit qu'on peut voir les pètes quand il fait froid dehors. Pareil comme quand on respire. Parce que d'un point de vue scientifique, un pète, c'est une respiration de fait. Juste là, devant vous, il y a une mystérieuse pile de morceaux de bois que c'est ça à monter. Votre défi, c'est d'utiliser des clés Allen, des maillets en bois et votre gros bon sang pour transformer votre pile de bois en ce que c'est supposé quand les pièces sont bien assemblées. Ça va être la tarte, crois-moi. La tarte! Malheureusement, les instructions d'assemblage ont été accidentellement déchiquetées quand on les a mises dans la déchiqueteuse. Ainsi donc, les premiers à assembler correctement leur patente à gosses vont gagner un prix qui va les avantager dans la deuxième partie de l'épreuve. Alors, go! On devrait installer les morceaux pour essayer de comprendre ce qu'on va construire. Est-ce que c'est comme ça? Tu comptes nous ralentir cette fois-ci? Arrête! On ne sait même pas ce qu'on est supposé construire. Lâche! Non, c'est la page! C'est la page! Qu'est-ce que tu as t'en penses, Jordi? Ok, j'ai comme l'impression qu'il s'ennuie encore un petit peu, Joël. Je vais lui affronter le moral, moi, puisqu'une bonne épouse prête. On s'est marié 14 fois dans ma tête pis deux fois sur mon fameux blog genre un d'ajordi. Ça va se produire pour de vrai un jour. Les gars, t'envoies ça! C'est fini de croire! Hé! Les filles qui sont là! C'est cool! Les salles, donc? Lucas faisait bien de se méfier. C'est juste toi qui, moi, et mon bacan. Non, peut-être que ça a bien l'air chez toi! Non, non, non! Ah! J'ai déjà fait ça! J'ai déjà trouvé! Il dit ça, monsieur! Il arrête! Laisse-le faire, Audrey! Tu vois bien qu'il a compris ce que c'est. Oh! Ah! Dommage que j'ai pas de sauce barbecue parce que ça a l'air d'une grosse côtelette de balade, ça! Contra! T'es réellement un grand épais de chien! Un compliment et une insulte dans la même phrase. Je suis impressionné. Ouais. Dans mon pays, on appelle ça une complissulte. Contra! Va chercher la masse! Ça! Faut qu'on aille plus d'intimité. Prenez des planches puis une grande toile. Je me méfie d'Alessandro. J'aime pas trop Alessandro. Sauf que ça m'apporterait absolument rien qu'il sache. Fait que je vais continuer d'être fin puis pendant qu'il s'occupe d'Audrey, je vais m'occuper de Gontran. Quel meilleur gars! La dernière pièce! Tronquée les Amazones! On peut quoi? Ta-da! Ah! Joël! Quoi? Tu nous as fait fabriquer ça? Oh, regarde! Hé, la poufolle! Veux-tu bien laisser nos petites amies tranquilles? Quoi? Ah! Viens ici puis trottoir comme un homme! Ah! 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 C'est l'heure de chanter! Si tu chantes, dis surtout pas qu'on construit un bâton! On construit un bâton! Ah! Ils sont en avant mais qu'il faut qu'on fouille Il faut construire quelque chose qui va quelque chose qui se mouille Je te mettrai sur ce bâton pour juste un bâton Ils sont une grosse âge de chœur C'est presque prêt et à voler Que juste un tout à en bouger On est presque prêt On va être en première place Grâce à la base de chanter La base de chanter On est même meilleur qu'il La base de chanter Au seigneur Wow! L'équipement Superbeau prend la tête Et c'est une réussite! Voici la récompense pour avoir fini premier Un paquet de roches? Ah non, ça me rappelle le jour de Noël. À ce temps, mettez votre bateau à l'eau et voguez vers le nord jusqu'à ce que vous voyez Chet, qui va vous donner d'autres instructions. Je vais te tirer de la peau. Euh, pourquoi t'as ça? L'heure est pas en question. L'heure est en action. Pousse comme le vent. Il me semble qu'il s'exprime bien pour un gars. Hé, focus! Merci. Si la tête de Joël est creuse, ça, tu peux le dire, oui. On n'a rien qu'à suivre le sommet de sa tête et s'en servir comme bâtard. Oui! On est au caisse! Pourquoi est-ce que je suis le seul en train de pousser? Combien de temps on peut retenir un pet avant que ça devienne dangereux? Une fois que j'ai retenu, elle pète toute la journée à l'école. Cahier est sorti à déchirer mes culs-là. Quoi? T'as-tu envie de péter? Je vais... Il est en train de rater! Il va y avoir une explosion! Les gars sont traités! Est-ce que la mauvaise digestion de contraint va tous nous tuer? C'est ce que vous saurez bientôt à Défi Extrême, la Tournée Mondiale! Les animateurs à bord!